On peut séquencer en quatre parties, une première partie sur la naissance même de l'OFNAC, je dirais même la naissance douloureuse de l'OFNAC. C'est péripétie budgétaire, c'est péripétie même personnelle. Dans l'ouvrage également, la deuxième partie, c'est moi, ce sont mes parties, ce n'est pas les parties de Papa Légnan. Il y a également le coût. Papa Légnan nous a plongé dans l'historique des différents directeurs du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, mais également au milieu de son ouvrage, fondamentalement, il met l'accent sur les différentes malversations retenues par l'OFNAC, sur la page 61 et suivant. Et un dernier lien, fondamentalement, c'est la mise à mort de l'OFNAC. Donc la naissance de l'OFNAC, le coût, les informations retenues et la mise à mort de l'OFNAC. Fondamentalement, c'est ce que j'ai retenu en termes de séquences dans l'ouvrage de Papa Légnan. Mais en termes d'analyse approfondie, je dirais même Papa Légnan nous a plongé dans la question de la redevabilité. La question de la redevabilité. Parce que souvent, les corps de contrôle produisent des rapports. L'OFNAC produit des rapports, l'Inférence générale produit des rapports, la Cour des comptes produit des rapports. Mais on ne prend pas le temps de lire ces rapports. On ne prend pas le temps de disséquer, de voir exactement comment est-ce que nos ressources publiques, comment est-ce que nos ressources financières sont malmenées par nos dirigeants. Et quand j'ai dit dirigeant, je ne mets pas simplement le doigt sur les hommes politiques. Je l'ai toujours dit, le combat contre la corruption, ce n'est pas un combat uniquement contre les hommes politiques. Mais c'est contre également l'ensemble des agents de l'État. Parce qu'il est très rare, très rare, de voir un homme politique épinglé en détournement de données publiques, escorquerie, vol, prise illégale d'intérêt, sans pourtant qu'il soit aidé par un agent de l'État, autrement dit par un fonctionnaire. Donc la question fondamentale contre la corruption ne doit pas uniquement se limiter aux hommes politiques, bien sûr qui ont la prédivision, mais également on doit s'intéresser sur l'architecture, sur l'armature, sur l'asquelette également de notre administration. Donc on va parler de plonge dans la question de la rédivabilité, en demandant qu'il ne faudrait pas qu'on saute ce cas d'école qui est le coude. De la même manière qu'il a sorti un ouvrage sur le coude, quelqu'un d'autre a la possibilité également de sauter un ouvrage sur la poste, a la possibilité également de sortir un ouvrage sur les ICS, etc. En utilisant la même méthodologie. C'est ça en fait l'intérêt pour moi de la rédivabilité. Il nous a également permis de savoir quelles sont les personnes qui ont incarné l'OFNAC à travers son collège, à travers son conseil de surveillance, mais également à travers ses différents présidents. Également il a cerné le rôle des uns et des autres, le rôle du président de la République dans la naissance de l'OFNAC, dans la mise à mort de l'OFNAC, le rôle du procureur de la République dans la défense de certaines personnes, même présumées, qui sont pointées du doigt par le rapport de l'OFNAC. Le rôle de l'ancien deité des cabinets, actuel ministre des infrastructures, M. Omar Yume, qui s'est précipité devant la télé pour essayer de brocarder Mme Nafingom-Kaïta. Le rôle fondamental également de Mme Nafingom-Kaïta, en tant que femme qui a été très tenance, qui a été agressée, qui a été piétinée, qui a été brocardée fondamentalement par le régime en place, même il y a des choses qu'on connaît que Papa Légnan n'a pas mises dans son ouvrage, dans ses buspilles avec des hauts gradés également de l'État, qu'on ne peut pas dire ici, pour dire que voici une femme quand même en essayant de faire son travail, en essayant de demander au président de la Cour suprême, qui doit veiller au respect de la loi, de lui demander de déclarer son patrimoine, et finalement, cette bonne dame s'est vue piétinée, s'est vue brocardée, s'est vue empiétée par l'État de la façon la plus humiliante possible. Mais également le rôle de l'ancien directeur du coude, M. Cheikh Omar Khan, qui a joué un rôle déterminant dans ses différents... Et d'ailleurs, même j'ai entendu dire qu'il veut porter plainte contre Papa Légnan, mais il m'a porté plainte contre Mme Nafingom-Kaïta. En tout cas, pour la deuxième personne, Mme Nafingom-Kaïta, il faudra qu'il révisite un peu les textes de la loi 2011 qui réglementent l'Espèce générale d'État, pour voir les possibilités, par quelle voie il pourra passer également pour porter plainte contre Mme Nafingom-Kaïta. Et même dans l'ouvrage, vous verrez, Papa Légnan l'a dit, en reprenant les propos de M. Cheikh Omar Khan, c'est comme s'il tentait de dire que Mme Nafingom-Kaïta le faisait chanter. Il y a des passages dans son ouvrage que vous allez voir. Autrement dit, c'est Mme Nafingom-Kaïta qui pourrait se retourner contre M. Cheikh Omar Khan parce qu'il a insulné également que personne ne pourra le faire chanter en faisant allusion également à Mme Nafingom-Kaïta. Le deuxième point également, c'est Papa Légnan. Comment est-ce qu'on peut reprendre des faits ? Papa Légnan a fait que reprendre des faits. En tout cas, ce que j'ai lu, ce que j'ai lu, c'est des faits. C'est une succession également de faits qui sont basés dans le rapport de l'OFNAC. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est allé même au-delà de la volonté du procureur de la République de cerner cette affaire uniquement relativement aux 89 ou 92 millions de francs CFA. Alors que les infractions qui ont été présentées, soulevées par l'OFNAC, vont au-delà même des... C'est des questions de voiture, c'est des questions de nogous, c'est des questions de... Mais vraiment, voilà, des pratiques quand même qui ne sont pas dignes d'un gouvernement sobre et vertueux. Si vous lisez la page 141, je pense qu'il l'a même évoquée tout à l'heure, sa déclaration au premier paragraphe de la page 141, vous l'opposez avec les faits qui sont présentés par Papa Légnan tirés des rapports de l'OFNAC qui sont à la page 61 à 94, vous allez vous demander, mais sur quelle base le procureur de la République a pu tenir également de tels propos ? S'ils disent que oui, en fait, il n'y a rien dans ce rapport de l'OFNAC ou bien il y a des choses sérieuses dans ce... Enfin, il n'y a pas de choses sérieuses dans ce rapport de l'OFNAC. Je me demande, est-ce qu'il a fondamentalement lu le rapport de l'OFNAC ou bien je l'inviterais également à lire cet ouvrage de Papa Légnan qui présente fondamentalement les différentes infractions qui ont été présentées par l'OFNAC à la page 61 à 94. Troisième également élément qui va venir, moi je l'ai suivi quand j'ai sorti l'ouvrage sur le PRODAC, on présentait le PRODAC comme étant un scandale de 36 milliards, on dit 29 milliards, c'est 36 milliards de francs CFA. Certains, au lieu de sortir des arguments ou bien des contre-arguments, Papa Légnan, attendez-vous qu'ils vont dire oui, il manque une briguille ici, vous avez fait une faute par là, cette phrase-là n'est pas complète. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ça. Écrire un ouvrage, ce n'est pas écrire un papier ou bien un compte-rendu du tout. Donc vous verrez des critiques, certains vous diront, oui, vous avez repris le rapport de l'OFNAC, oui, il a repris les faits, mais il nous a replongés dans cette culture de l'incunité. Il nous a replongés dans cette quête de rédébabilité. Il nous a replongés en nous faisant connaître également l'OFNAC, en nous faisant connaître le coup, en retrançant également les faits qui ont été souvent rendus par la presse, mais qu'on a fini pratiquement à oublier. Ça, c'est le mérite également de l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada